L'essentiel de ma semaine, c'est de faire de l'ordinateur. Je me lève, je me dis, mince, je suis encore vivant, je n'en ai plus. C'est totalement une souffrance, cette situation. Le phénomène Ikkikomori est un phénomène qui concerne des jeunes hommes de 15 à 30 ans enfermés au domicile depuis plus de 6 mois, évitant, refusant toute relation sociale et passant le plus clair de leur vie sur Internet. Le Ikkikomori est donc un mot japonais. Komoru, la retraite monastique. Iki, être repoussé de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est exactement les deux faces du phénomène. Ici, c'est ma chambre, c'est là où je vis les trois quarts du temps, sauf quand je vais aller manger le soir. C'est là où j'ai vécu pendant 14 ans, enfermé dans cette petite chambre. C'était une période de total laissé-aller. Ma chambre n'était pas nettoyée, mais je ne rangeais plus du tout. Je ne me l'avais que très rarement. J'étais plongé dans ma programmation H24. Le jeune Ikkikomori, pour moi, c'est quelqu'un qui est comme dans une situation de catastrophe, comme s'il avait vécu un tsunami. Il est dans sa chambre. Le monde extérieur ne le reconnaît plus, ne l'accepte plus. C'est pour ça qu'il n'aime pas du tout témoigner et que c'est compliqué de leur dire, venez nous raconter ce qui se passe. C'est une expérience de catastrophe. Tous les endroits du monde sont touchés. Le nombre de cas a été évalué au Japon à environ 500 000. En France, on n'a pas d'évaluation. Ce sont des jeunes qui n'ont besoin et ont envie de rien. Ils ne sont absolument pas dans la consommation. Ils ne sont pas dans la relation non plus. Ils ne dépensent rien. Ils s'informent beaucoup. Ils ont une sorte d'autodidactisme sur Internet. Beaucoup jouent aussi à des jeux sur Internet. Mais Internet n'est pas du tout considéré comme une cause. C'est plutôt aujourd'hui considéré comme une conséquence, c'est-à-dire enfermé dans sa chambre. Au bout d'un moment, on ne sait pas quoi faire. Internet est accessible et tout le temps. Ils ont abandonné la scène du monde sans pour autant être suicidés. « Allez, vous essayez de vous réveiller un petit peu ? » « Je vous attends, hein ? » « Je me fais désolée. » « Je me développe en étant seul dans notre bulle. » « Mais du coup, je pense que je suis fou de rester ici. » Le jeune est là, on ne le voit pas. J'ai vu une fois une maman dans un deux-pièces. Elle n'avait pas vu son fils depuis neuf mois. Il s'arrangeait pour l'éviter. Et en même temps, quand elle n'entendait pas de bruit, elle se disait « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Donc, il y a un peu cette présence-absence assourdissante, comme disent aussi les parents. La famille du jeune s'enferme tout autant que le jeune, par honte, par peur d'en parler aux voisins, le fait de cacher à la famille. Donc, il refuse les relations sociales, les invitations, les départs en vacances, etc. Le hikikomori n'a pas été reconnu comme une maladie dans la classification américaine des maladies mentales. Parfois, même les familles sont demandeuses d'un diagnostic avec l'idée que ça irait mieux si au moins on était sûr qu'il soit schizophrène. C'est presque comme si ça soulageait qu'il y ait une étiquette. Mais non, pas forcément. Il faut que ce soit rigoureux. Il faut les accepter comme ils sont. Et à partir de là, c'est eux qui font le mouvement pour sortir de l'enfermement. Il faut recommencer à essayer de les ramener au monde.